Générique Les organisations gouvernementales se trouvent actuellement face au problème de disposer d'infrastructures informatiques capables de supporter des fonctions dites de e-gouvernement, qui permettent d'offrir des services en ligne de manière fiable et sécurisée. Par exemple, il est important de pouvoir effectuer des actions administratives tout en garantissant à tous les citoyens les attestations des opérations effectuées et de leur date sous la forme d'un certificat. Ces services doivent impérativement résister au pan informatique, qu'elles soient accidentelles ou liées à des agissements malicieux. Dans un premier temps, il faut s'appuyer sur des bases de données extrêmement fiables. Il existe plusieurs moyens de mettre en œuvre de telles bases de données. On parle beaucoup ces temps-ci des blockchains, dont l'usage principal est l'enregistrement de transactions financières pour la mise en place de monnaies virtuelles, comme le célèbre Bitcoin. Mais il existe d'autres techniques, comme les distributed hash table ou DHT. Les DHT sont de gigantesques anneaux virtuels, dont les nœuds correspondent à des machines distribuées sur la planète et reliées entre elles via le réseau mondial. Ces nœuds sont numérotés de 1 à n, logiquement. Chaque numéro est en général obtenu via une fonction qui le calcule, par exemple à partir de son adresse réseau, qui est un moyen de différencier chaque machine physique sur Internet. Les fonctions utilisées dans les DHT ont des caractéristiques de distribution qui font que deux machines physiquement proches par leur adresse réseau n'ont qu'une très faible probabilité de l'être également par leur numéro logique. Ainsi, il est quasiment impossible, même en provoquant une panne réseau à l'échelle d'un pays, de couper l'anneau dont le routage est en plus maintenu de manière redondante en tenant compte des pannes. Les données d'une base sont stockées et répliquées sur un ensemble de nos logiquement proches de manière à prévenir une perte liée à une panne. On accède en écriture ou en lecture à une donnée à l'aide d'une clé logique qui permet de l'identifier. Les DHT sont donc de bons candidats pour supporter de tels services, avec des collègues répartis aux quatre coins du monde, au laboratoire d'informatique de Paris 6 à Saint-Baud-Université et d'Inria à Paris, à l'Universidad Tecnica Federico Santa Maria à Valparaiso au Chili, et dans l'antenne de Shanghai de la New York University, nous avons élaboré sur la base d'un DHT un système permettant d'enregistrer des actions et de fournir les certificats attestants de ces actions. Cependant, une fois l'algorithme établi, il fallait toutefois démontrer qu'il remplissait ses fonctions. Il ne devait ni oublier une action, ni émettre un certificat erroné qui attesterait d'une action imaginaire. L'opération n'est pas si facile. En effet, il s'agit d'une solution hautement parallèle, c'est ce qui en fait aussi sa robustesse. Or, un résultat célèbre, obtenu en 1985 par trois chercheurs, Michael Fisher, Nancy Lynch et Michael Patterson, établit ceci. Il est impossible de résoudre de manière déterministe le consensus dans un système asynchrone où au moins un processeur peut être défaillant. Schématiquement, ce n'est pas parce qu'un colis que vous attendez depuis longtemps n'est pas arrivé que vous pouvez en tirer des conclusions. Plus il tarde et plus la probabilité est non nulle qu'il soit perdu ou qu'il n'ait pas été envoyé, et cela peut se vérifier en demandant l'expéditeur. Si vous gérez la circulation d'un grand nombre de colis simultanément, il devient impossible de vérifier tout le temps. D'autant plus que dans un monde soumis aux défaillances, vos requêtes vers les expéditeurs peuvent également se perdre. Il devient donc impossible de connaître la situation précise de chaque colis. Comme les conditions énoncées par Fisher, Lynch et Patterson sont celles qui régissent le fonctionnement des DHT, nous devions démontrer le fonctionnement de notre algorithme dans un contexte difficile. Pour y parvenir, il a fallu associer des techniques mathématiques de modélisation et de prédiction du comportement de programme avec une analyse probabiliste. Nous avons donc procédé en deux étapes. Dans un premier temps, nous avons vérifié formellement, avec donc une garantie de 100,0%, le comportement du système dans un monde idéal, sans panne, donc dans des conditions où le consensus est possible. Ensuite, nous avons effectué une analyse permettant de déterminer, à partir de la probabilité de la panne d'une machine exécutant l'algorithme, la probabilité que le système complet oublie une action rendant impossible l'émission du certificat correspondant, ou émette un certificat erroné correspondant à une action qui n'a pas eu lieu. Grâce au choix de modélisation des pannes et à la définition de notre algorithme, nous couvrons les défaillances matérielles, les bugs logiciels et les comportements malicieux. Les formules ainsi élaborées ont permis de démontrer qu'avec une probabilité de défaillance de 5%, ou 5 fois 10 puissance moins 2, sur chacune des machines, nous pouvons borner la probabilité de défaillance du système dans son ensemble à 10 puissance moins 13. Ces hypothèses de panne sont d'ailleurs volontairement élevées et donnent une idée de la performance de l'algorithme proposé. Pour vous donner une idée, cela signifie que si l'on traitait électroniquement les 36,5 millions de déclarations de revenus annuels en France avec notre système, il ne serait passé environ une erreur par millénaire. Comme il est impossible de démontrer l'infaillibilité totale d'un tel algorithme dans des conditions réalistes d'exécution, nous préférons parler de quasi-certification pour décrire ce genre d'assurance sur le fonctionnement d'un système informatique. Ce travail est détaillé dans une publication de la prestigieuse revue internationale éditée par Oxford Academic, The Computer Journal, en 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada